Pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son cœur, dans la tente derrière lui? Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se faire? Voyez, un homme dans une chair humaine, comme un prophète. Et pourtant, c'était Elohim qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de Sarah, derrière lui. Et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de l'autre, arrivera de même à la venue de la fête du mort. Quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme sera révélé, on n'a pas eu cela au cours de l'âge. Voyez la parfaite continuité de l'Écriture? C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre les mystères, même celui qui battait mon nom du Seigneur Jésus. Et loin de la conception unitaire, et ces autres choses. Le Seigneur Jésus a présenté cela, et l'a démontré parfaitement. Le vrai baptême du Seigneur Jésus, le Signeur Jésus et tout, il a placé cela. Il a situé chaque réformateur et tout, de façon très précise. Et vous voyez, devant nos propres yeux, et cela ne s'était pas passé en cachette. Le monde entier en est informé. Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures. Hallelujah! Jésus Christ, le Fils de Dieu, se révèle par les Écritures. Amen! Tu veux voir Jésus? Amen! C'est par les Écritures. Tu veux recevoir Jésus? C'est par les promesses. Amen! Tu veux prier comme on t'en défendre la photographie de Jésus? Ce n'est pas ça le salut. Amen! Le vrai Jésus, c'est par les promesses. Amen! 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 C'est lié à sa parole. Amen! Frère Lange continue. Et qui se révèle par les Écritures, qui veut vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ces jours. Amen! Donc il en avait été pour ces jours-là et pour tous les autres jours. Amen! Et quoi c'est là? C'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Amen! Hallelujah! Et quoi c'est là? C'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Amen! Le groupe d'Abraham était là. Le fils de l'homme était là. Discernant les pensées d'Abraham. Mais maintenant, où est le problème? Le titre c'est, j'ai déficité. Amen! Où est le problème? Il était déjà là. Dans la chair humaine. Amen! Dieu lui-même, il a discerné les pensées. Mais il a dit une chose. Je reviendrai. Amen! 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 Je reviendrai. Amen! Juste. Amen! Mais il était déjà là. Amen! Mais il dit, je reviendrai. Amen! 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 T'as manqué, je reviendrai. Amen! Quand tu reviendras. Abraham était là. Sarah était là. Et Dieu lui-même était là. La promesse n'a pas été donnée à n'importe qui. Amen! La promesse a été donnée seulement au groupe qui avait reçu le fils de l'homme. Amen! Amen! C'est la même chose aujourd'hui. Quand il dit, je reviendrai, ce n'est pas pour tout le monde. Amen! Il reviendra seulement pour le groupe qui a reçu le fils de l'homme aujourd'hui. Amen! Amen! Il faut avancer. Amen! Je reviendrai. Je te visiterai. Amen! Alors nous posons la question. Je te visiterai quand? N'oubliez pas. Celui qui donne la promesse, c'est le même ange. Amen! C'est le même ange. C'est l'homme qui était là. Il dit, quand j'étais visiterai. Je vais lire ça. Alléluia! Dans la même prédication, Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 80 en bas. Frère Ballon de 16. Écoutez donc attentivement. Et l'ange a dit. Donc le même ange. Et l'ange a dit. Je vais te visiter. Quand? Au temps de la vie. Amen! Ça, ce n'est pas Isaac. Non! Ça, ce n'est pas la vie d'Isaac. Non! Sans cette visitation, il n'y a pas d'Isaac. Amen! Ouais! Exact. Amen! Maintenant, réveillez-vous. Amen! Sans cette visitation ici, il n'y a pas d'Isaac. Amen! Il dit, je vais te visiter. Je reviendrai. Quand est-ce que tu reviendras? Il dit, au temps de la vie. Amen! Je te visiterai encore. Oh, mais Dieu, tu es déjà là. C'est la visite. Le fils de l'homme, il dit, oui. Mais je reviendrai. Et? Abraham m'a demandé, quand? Est-ce que j'ai même posé la question? Il dit, oui. Quand? Il dit, au temps de la vie. Amen! Je vais te visiter au temps de la vie. Frère et madame me disent, eh bien, ces choses s'accompliront. Amen! 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 Ces choses s'accompliront. Amen! Le monde peut passer. Tout peut passer. Mais ces choses s'accompliront. Amen! La promesse a été donnée au groupe d'Abraham. Amen! Le groupe d'Abraham n'est pas tiré. Amen! 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 Le groupe d'Abraham, c'est des petits groupes. Amen! C'est des groupes qui ne soucient de rien. Amen! Tout ce que le groupe veut, c'est de voir ces choses s'accomplir. Amen! Amen! Et quand ces choses s'accomplissent, le groupe d'Abraham est rentré dans sa place. Amen! Amen! On ne peut pas nous, on ne peut crier, mais le groupe d'Abraham avance. Amen! 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 Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu lui-même qui nous a parlé. Amen! Il a dit ces choses, hein? S'accompliront! Amen! 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 Donc, Dieu ne deviendrait. Amen! Quand nous lisons Frère Madame, nous sommes Sire. Amen! Amen! Et c'est à nous parler. Amen! Alors, nous allons lire. Amen! Ils sont confis. Tu vins en faveur du 61. Ils sont confis. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu continues toujours à transcrire? Ok? C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Je vais dire paragraphe 88. 88 c'est le français. Parce que nous, on parle de 90 et tout ça, alors il faut me corriger. Maintenant, quelqu'un contemple Dieu. Ça c'est Frère Madame qui dit. Il est là. Il a terminé la médication. Et il dit, il y a quelqu'un ici qui contemple Dieu. Maintenant, quelqu'un contemple Dieu. Derrière de ce côté-ci. Il y a un homme assis derrière moi. Quelque part derrière dans cette direction-ci. Il brille. Il y a quelque chose qui ne marche pas au flanc. Il souffre d'une maladie de nez. Ça le dérange. Est-ce quelqu'un qui est debout? Il n'y a personne qui est debout. Je regarde cet homme ici même. Cet homme, c'était un prédicateur. C'était Mélonite. Son nom, c'est Monsieur Réveillant Miller. Les vous, acceptez votre expérison. Là, ce n'est pas un homme. Ça n'a jamais manqué. Hallelujah. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a jamais manqué. Il dit, je vous suis inconnu Monsieur. Abraham. Non. L'ange et Sarah ne se connaissaient pas. L'ange connaissait Sarah. Sarah ne connaissait pas l'ange. Ici, ce n'est pas Abraham, c'est Dieu. Il dit, il y a quelques minutes, j'étais pour tes frères. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui entre en action. Amen. La parole qui est tranchante, qui dissère les pensées du cœur. Amen. Oh. Si c'est la vérité, voulez-vous le venez de nouveau? Le Monsieur s'est donné de vous. Et disiez-moi, le Réveillant Miller. Amen. Il est parti guérir. Et lui, reçois ta guérison. Amen. Il a reçu. La guérison était là où on lui a donné. Amen. Le reçoit. Quand tu reçois, c'est-à-dire quelque chose qu'on a, et on te donne. Amen. Et il a laissé sa guérison. Amen. Ses œuvres ont au lieu. Très bien. Croyez-vous? Eh bien, qu'a dit Jésus? Les œuvres ont au lieu. Le même ange de Dieu qui s'est tenu à côté d'Abraham et qui avait dit, Où est ta femme Sarah? Il a répondu, il est dans la tente derrière toi. Il a dit, je te visiterai au temps de la vie. Amen. Amen. Quand aura cette visite? C'est au temps de la vie. Amen. Encore une autre cité là-ci. Vous n'êtes pas trop fatigués. Non. Le Dieu immuable. Quand vous voyez le titre, c'est ça la prédication. Amen. Le Dieu immuable. C'est-à-dire le Dieu qui ne change pas. Amen. Du... 20 janvier 62. Paragraph 83 en bas. Très bien. Je te visiterai selon la vie. Amen. Je crois que vous les femmes, vous comprenez déjà la prédication. Amen. Ha, 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 ha. Il dit, je te visiterai selon la vie. Amen. A cette même époque, et tu auras cet enfant. Amen. Donc, si cette visitation ne se fait pas, il n'y a pas d'enfant. La promesse là est quand même, tu n'auras pas d'enfant. Il faut d'abord, une visitation spéciale. Amen. Quand la visitation sera faite, alors, il y a un, un là-bas, un conjonction. Et, tu auras cet enfant. Amen. Alors, une dernière citation. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Ou, hâte-toi et viens ici, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Tu vois la petite? Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Tant que tu n'arriveras pas, Dieu aussi ne fera rien. Il faut que tu arrives. Hâte-toi. Paragraph 44, Frère-Madame dit ici. Et quand Frère-Madame disait chose, Frère-Madame disait, je sais qu'il y a un peuple qui va capter la vision. Frère-Madame était sûr de son message, que le message ne venait pas des noms. C'était Dieu lui-même qui a parlé. Alors, il dit ici, convaincu puis concerné, le 21 mai 1962. Toujours pour convaincre chacun de nous, pour voir que ce que nous disons, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Il dit, je reviendrai. Quand? Au temps de la vie. La visite se fera à un moment de la vie. Quand il y aura la vie, c'est ça la visite. Amen. Il dit, Abraham a dit, elle est à la tente et la tente était derrière lui. Et il dit, je vous visiterai au temps de la vie. Amen. A notre terre, vous aurez cet enfant que vous avez entendu depuis 25 ans. C'est encore beaucoup plus clair. Amen. Je vous visiterai au temps de la vie. Au temps de la vie, il y aura une visite. Oui. La visite se fera au temps de la vie. Quand? Le mois prochain. Amen. Là, nous allons voir pour être plus clair. Le mois prochain, l'ange était là et il a dit à Sarah, tu auras un fils. Avant que le fils arrive, la femme doit être fertile. Amen. Amen. Avant que l'enfant arrive, Sarah dit, je n'ai plus de plaisir à rester avec mon Seigneur. La plus venue, Sarah était sèche. Sarah ne pouvait plus mettre au monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a renouvelé l'organisme de Sarah. Sarah ne voyait plus ce que les femmes les voient. Je m'excuse. Nous sommes une salle mixte. Sarah ne voyait plus ce que les femmes les voient. Mais quand son corps a été renouvelé. C'était le mois prochain. Ah, c'est sticulant. Donc ici, l'ange est ici. Et l'ange parle. Et quand l'ange parle, je ne sais pas si c'était le 1er janvier ou le 3 ou le 4. Quand l'ange parle, le 2 ou le 3 février, les choses commencent. Amen. Parce que ça va suivre le cycle féminin. Amen. Ce n'est pas l'année prochaine. C'était le mois. Amen. Avant que Sarah puisse avoir l'enfant, Sarah devait être reconstituée. Il devait reprendre toutes les choses des femmes. Tout ce que les femmes voient. Sarah devait revoir ça. Parce que Sarah avait dit que j'étais sèche. Quand il disait que j'étais sèche, c'est-à-dire qu'il ne voyait plus rien. 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 Alors il a dit. Alors lui frère benam. Amen. Vous avez frère benam? Amen. Moi aussi j'ai l'aime. Amen. Alors frère benam dis ici. Donc c'était pendant le temps de 28 jours. Pendant le temps de 28 jours. Là c'est le cycle. Même la science représente ça comme ça. Amen. Chacun a son cycle. Mais quand la science veut parler de période des femmes. Il dit le cycle de 28 jours. Ça c'est réputé. C'est ça qui est connu. Pour représenter le cycle féminin. Alors frère benam dit. J'étais visiterai quand? Pendant le temps de 28 jours. Nous allons vous lire ça. Amen. Quand les yeux s'ouvriront. Il les reconnait. Et quand les yeux s'ouvriront. Tu vas les reconnaitre. Par exemple 152. Il a dit. Je te visiterai. Selon la promesse. Voyez? Et ce sont les 28 jours de Sarah. Amen. 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 Je te visiterai quand? Je te visiterai quand? Ah. C'est ce qui est là. Amen. Je me sens bien. Oui. Amen. J'étais visiterai. Selon la promesse. Voyez? Que madame qui pose la question. Voyez? Amen. Et c'est ça. Le 28 jours de Sarah. Amen. Vous avez déjà capté la vision? Amen. J'étais visiterai quand? Pendant le temps de la vie. Amen. Quand? Pendant le 28 jours de Sarah. Amen. Ici Abraham n'a pas de problème. Non. Ici Sarah représente l'épouse. Amen. Abraham représente Christ. Amen. Quand il dit je te visiterai. Ça va avoir lieu non à Abraham mais à Sarah. Amen. 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 Abraham c'est le maître. Amen. Sarah c'est elle qui reçoit l'enfant. Amen. Et il dit je te visiterai. Quand? Au temps de la vie. Quand? Au temps de 28 jours. Amen. Et frère madame ne dit pas 28 jours d'Abraham. Il dit 28 jours c'est sur le 28 jours de Sarah. Amen. Amen. Si tu es l'épouse il dira. Amen. Alléluia. Il ne devenait pas petit mais il va disparaître. Amen. Amen. Désormais. Désormais. Alléluia. Vainquons le diable. Parce que ce sont des armées de vie quoi? Amen. Amen. Ça ce n'est pas un mouvement. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Qui reste dans la promesse. Amen. Amen. Ce sont les 28 jours de Sarah. Amen. Pas les 28 jours d'Abraham. Non. Ce sont les 28 jours de Sarah. Si Abraham a le 28 jours alors on doit amener Abraham à l'hôpital. Là ça se fait au Nigeria. Là il y a quelque chose qui ne va pas. Abraham n'a pas les 28 jours. Vous avez déjà capté la vision? Oui. La visite hein. C'est pendant ces 28 jours là. Amen. Aïe aïe aïe. Il a dit. Allons go. La fin des trompettes. Pagas 78. Ok. C'est ça. Il a dit. Je. C'est un pronom personnel. Je te visiterai selon ma promesse. Au temps de la vie. Virgule. Les prochains 28 jours. Quelque chose va arriver à Sarah. Amen. Si ce n'est pas clair. Qu'est-ce que tu veux que ça soit clair? Amen. C'est clair. Amen. La visite là dont Branam, les dieux, a parlé. Ce n'est pas la venue d'Isaac. Non. Du tout. La visite là. Il a dit que je reviendrai vers toi. Mais il était déjà là. Mais il dit encore je reviendrai. Amen. Il voulait parler de qui? De quoi? Il voulait parler. La visite là. C'est pendant que Sarah est reconstituée. Amen. Parce que c'est ça qui va donner lieu à la venue d'Isaac. Amen. Sans te visiter là-bas d'Isaac. Amen. 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 Je vais rédiger ça comme ceci qu'il a. Il a dit. Je. C'est un pronom personnel. Je te visiterai selon ma promesse. Amen. Au temps de la vie. Le prochain 28 jours. Quelque chose va arriver à Sarah. Quand alors? Le mois prochain. C'est encore pour être beaucoup plus clair. Quand Seigneur? Le mois prochain. Est-ce que c'est la venue d'Isaac? Non. Si c'est la venue d'Isaac. Alors Isaac a fait seulement un mois. Non. Pas un mois. Quelques semaines. Quel est cet enfant mystérieux? Même Jésus lui-même a su le cours normal. Amen. Sinon il n'est pas normal. Amen. Mais lui comme Dieu. Il doit s'encadrer. Il doit entrer dans sa création. Amen. Jésus a fait neuf mois dans les ventes de Marie. Neuf mois. Et puis il est né. Alors il était totalement homme. Et de l'autre côté il était complètement Dieu. Amen. Quand il était homme il pouvait pleurer. Il pouvait dormir. Oui. Quand il était Dieu il pouvait résister des mondes. Amen. Amen. Donc il était complètement homme. Complètement Dieu. Amen. Il veut dire mon père et moi nous sommes un. Amen. Et Pierre peut demander. Il dit à Pierre. Philippe. Philippe toi aussi tu ne me connais pas. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et toi. Philippe tu ne me connais pas. Parce que Philippe a dit mais. C'est ce père avec ces histoires là. Moi. En père. Dans le père. Tout ça. C'est quoi là. C'est la germe ou c'est quoi. Montre nous le père. Cela nous suffit. Amen. Montre nous. Le père est où. Alors Dieu. Jésus s'est étonné. Il dit Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Amen. Et toi. Philippe. Tu ne me connais pas. Celui qui me voit. Avis Dieu. Amen. Mon père c'est Sébastien. Miguel Kamala. Amen. Moi. Je suis. Fernand de Congo de Kamala. Est-ce que. En me voyant. Vous voyez le vieux Sébastien. Non. 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 Mais j'ai des traits. Du vieux Sébastien. Non. Je sais très. Mais. Personne ne voit mon père. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus voulait dire. Je suis Dieu. Dans la chair humaine. Amen. 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 Et quand je suis dans la chair humaine. Je suis appelé le fils de Dieu. Amen. Et quand je rentre comme l'Esprit. Je suis Dieu. Amen. 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 Et quand je reviendrai dans l'Eglise. Dans la forme du Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Amen. Je suis. Amen. Amen. C'est ce qu'il voulait dire. Amen. Ils ne sont pas trois dieux. Non. C'est lui-même Dieu. Amen. Amen. Les grands gens vont. Il a dit aux juifs. Amen. Les juifs ont dit. Mais toi tu n'es pas plus grand que notre père Abraham. Il dit. Abraham était content de voir mon jour. Il dit. Ça c'est un scandale. Il n'a pas encore ça. Ah. Il n'a pas encore. Mais lui même 30 ans. Il paraît très jeune. Il n'a pas même pas 50 ans. Et il a vu Abraham. Lui il dit. Il réplique. Avant qu'Abraham soit. Je suis. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne qui peut prendre la place de Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. 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 l'homme là qui était venu chez Abraham c'était Jésus Christ avant qu'il puisse prendre le nom de Jésus Christ il était là votre père Abraham était content de voir mon jour si vous dites que vous êtes Abraham pourquoi vous murmurez contre moi celui qui a visité Abraham il est ici seulement celui-là n'était pas né celui-là est venu parce qu'il est Dieu mais moi comme je suis venu prendre votre place je ne veux n'être pas comme tous les enfants pour sentir la douleur pour être tenté Alléluia saviez-vous que Jésus Christ a été tenté aussi par des femmes Amen 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 Exactement Oui Diak toi tu n'es pas un homme tu n'es pas un homme un homme vraiment tu as déjà été tenté quand tu étais au London tu as été déjà tenté tu sais ce qui a été tenté Jésus a été tenté comme ça Amen C'est la Bible Jésus Christ a été tenté c'est la Bible parce qu'il était dans la chair humaine Jésus a eu faim mais il n'est jamais tombé parce qu'il a pris ma place Dieu ne peut pas venir comme un ange pour mourir pour nous parce que ce n'est pas l'ange qui avait péché c'était l'homme qui avait péché il devait venir prendre la place de l'homme il est mort pas comme Dieu il est mort comme un homme mais il est ressuscité comme un Dieu Alléluia un homme ne ressuscitait pas personne n'a ressuscité Jésus il a dit je suis la vie je suis le chemin et là un homme qui dit qu'il est la résurrection un jour il était là comment on appelle ça ? pirogue il était là dans la barque il y dormait il a fait exprès il vient de faire la ligne de prière il y ronflait brusquement l'eau commence à entrer dans la barque Pierre était là vous connaissez Pierre Pierre ne blaguez pas on va rêver le mec pourquoi rêver le mec ? moi je suis un ancien pêcheur je sais comment me débrouiller ici ils font tout mais ça n'a pas tenu la barque commence à s'effondre Jésus dormait encore il faut appeler le maître quand nous sommes dans des difficultés nous appelons le maître c'est quoi ? il dit mais tu demandes encore c'est quoi ? tu ne vois pas que nous mourons ? parce que Pierre disait comme ça quelqu'un a touché Jésus Jésus demande qui m'a touché ? Pierre dit il y a beaucoup de gens ici et toi tu demandes qui t'a touché ? il ne faut pas te demander comme ça Jésus respectait Pierre il dit mais lui lui il est toujours comme ça il faut que je le laisse comme ça alors il a dit mais tu ne vois pas que la barque est déjà nous nous mourons ? il dit jante un peu de froid il dit hé mais tais-toi qui parle à la mère et la mère obéit ? hé hallelujah c'est Dieu lui-même dans la chair il met alors il dit ici quand ? parce que ça y a qui devait voir ces choses quand ? pendant le prochain mois donc Jésus a suivi le cours normal tout enfant normal suit le cours normal un enfant ne fait pas un mois ou quelques semaines dans le ventre non donc il était là un mois ce n'est même pas Mathieu il faut chercher un autre nom il faut chercher un autre nom quand tu as un enfant comme ça quelques semaines il est né et il parle il faut fouiller il t'appelle maman ne fouille pas il dit non 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 je vais continuer de fouiller alors il dit quand le prochain mois nous allons lire ça oh ça c'est merveilleux je vais retrouver ça nous allons lire il dit quand c'était le prochain mois et quand il dit le prochain mois les choses sont claires nous allons lire dans oui j'ai déjà lu le titre l'église s'en ira t'elle avant la tribulation pas gaffe 44 et Abraham l'observait et il dit le mois prochain à cette même époque au temps de la vie c'est encore beaucoup plus clair le mois prochain au temps de la vie frère madame dit c'était avec Sarah c'était avec Sarah je te visiterai en conjonction Sarah aura l'enfant que j'ai promis est-ce que tu peux dire amen sans cette visitation baptisac par ce temps de la vie baptisac et quand est-ce a eu lieu cette visitation au temps de la vie au temps de la vie pendant les prochains 28 jours pour être sur le prochain mois et madame dit à cette même époque le prochain mois au temps de la vie c'était avec Sarah seulement à Sarah et aujourd'hui c'est seulement à toi c'est toi Sarah Sarah fait une image la véritable Sarah c'est toi ces choses vont s'accomplir ça ne dépend pas de toi ça dépend de lui est-ce que tu crois c'est là encore une autre citation El Shaddai El Shaddai Dieu qui a des saints paragraphe 55 il dit il dit et il dit Abraham pense-tu que je peux te cacher quoi que ce soit voyant que tu as cru Dieu tous ces temps il dit je te visiterai le mois prochain juste au temps de la vie par Sarah j'ai te visiterai par Sarah Abraham a eu une visite mais par Sarah quand au temps de la vie le mois prochain je te visiterai c'est écrit une visite spéciale sans cette visite j'insiste pas d'Isaac c'est cette visite qui a mené Isaac à l'existence maintenant Frère et Madame me disent il y a aussi l'année prochaine je te visiterai l'année prochaine c'est la venue d'Isaac mais le mois prochain ce n'est pas la venue d'Isaac c'est la préparation de la venue d'Isaac sans cette première visitation il était déjà lanché mais il dit je reviendrai tu reviendras encore hein fais quoi tais toi parce que sans cette visitation pas d'Isaac quand au temps de la vie quand pendant les prochains 28 jours quand quand le mois prochain il dit pas l'année prochaine le mois prochain maintenant écoutez nous allons terminer mais je crois que vous vous allez saisir la vision ou tu as déjà saisi la vision c'est pour cela frère et madame a prêché le temps et le signe de l'union l'union invisible de l'époux et de l'épouser demain l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouser terrestre frère madame savait de quoi il parlait il y a une union l'union dont parle frère madame je vais te toucher j'étais déjà touché je te connais c'est toi à lire cette union ce n'est pas ça non c'est une union entre un homme et une femme la bible dit tout péché est en dehors du corps mais il y a un seul péché qui l'homme est dans la femme la femme est dans l'homme ils deviennent un un c'est le péché je m'excuse je demande ma pardon mais parfois il y a des choses pour expliquer on ne peut pas l'expliquer autrement mais je crois que vous comprenez il y a des enfants je m'excuse beaucoup je vous demande pardon c'est seulement le péché du sexe c'est pour cela la bible dit celui qui va avec une prostituée devient un seul corps avec cette prostituée nous allons juger tous les péchés mais un seul péché que Dieu jugera c'est le péché du sexe le péché du sexe c'est réservé à Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui va juger ça tous les autres péchés le saint jugeront mais quand ça arrive à ce péché là qui a fait que le monde soit comme tel qu'il est c'est Dieu lui-même qui va juger ça tout péché c'est en dehors du corps mais un péché qui fait que l'homme et la femme deviennent un c'est quand ils sont ensemble au lit tu vas quitter ton père et ta mère je ne peux pas parler sur ça tu deviendras un avec ton époux vous aurez des enfants c'est quand l'homme et la femme deviennent un qu'il est rendu possible la venue des enfants quand ils ne sont pas un il n'y a pas des enfants c'est quand l'homme est dans la femme la femme est dans l'homme c'est un mystère c'est Dieu qui a fait cela maintenant cette union ce n'est pas cette union ce n'est pas comme nous sommes ici cette union ici c'est d'un époux qui est l'époux et d'une femme qui est la femme il y a une prophétie Frère Bala m'a dit il y aura un corps il y aura un corps dans le dernier jour qui va naître Jésus Christ le même corps comme c'était le corps de Marie et ce corps là doit être vierge ça ne sera plus la Vierge Marie ça sera Jésus Christ vierge c'est une prophétie on va parler de ça plus tard quand je reviendrai pour rester avec vous un mois ou comment peut-être pendant le temps qu'ambassadeur va entrer dans va faire le vœu parce que son mariage ne veut pas tarder il va faire 3 ans il va se marier déjà je ne supporte plus qu'il soit célébrataire il faut qu'il se marie d'abord le mariage a déjà commencé alors Frère Bala m'a dit je m'excuse le corps qui donnera naissance au corps de Christ de nouveau il va être sorti d'un saint vierge la parole il y aura un saint vierge qui donnera encore naissance au corps de Christ et l'épouse a dit Amen donc la promesse a été donnée à Abraham par Sarah et maintenant Frère Bala m'a prêché l'union invisible le temps les temps et les signes de l'union mes frères mes soeurs Frère Bala m'a dit nous allons terminer déjà à aucun temps la colonne de feu est restée parmi les gens comme aujourd'hui Amen au temps de Moïse ce n'était pas comme ça au temps de Paul encore moins c'est venu ça parler c'est parti mais en ce temps c'est venu et c'est rester parmi le peu Amen même lui-même le prêtre a voulu aller être comme Jean Baptiste et il lui a dit essaie moi j'étais fait j'étais crié pour rester parmi le peu Amen ce n'est pas pour rester là à la forêt si tu vas à la forêt ta femme va pourrir les hommes là où est le mari c'est là où va s'est trouvée la femme Amen le beau c'est ici qui c'est ici il ne savait pas se faire dans ce temps là le unique moment c'est aujourd'hui cette union le seul moment où cela pouvait être fait c'est maintenant cela n'a jamais été attaqué nulle part ailleurs paragraphe 97 nous voulons les nations signées nous voulons les mondes signées nous voulons les communismes signées nous voulons les églises signées nous voyons Dieu lui-même signé avec son épouse Amen aïe 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 pas nous verrons nous voyons Dieu lui-même signé avec son épouse quelle est cette union quelle est cette union j'insiste quelle est cette union ce n'est pas de l'homme resté à côté de la femme mais c'est celui intime que nous devons avoir avec Christ Amen c'est cette union c'est une union invisible de l'époux céleste et de l'épouser terrestre Amen et quand il est venu aujourd'hui on va arriver là Alléluia il nous a visités aujourd'hui le fils de l'homme nous l'avons vu dans ce ministère mais étant dans ce ministère il a dit je reviendrai je te visiterai quand nous avons répondu à ça au temps de la vie quand au prochain mois Amen alors il dit nous voyons Dieu signure lui-même avec son épouse jusqu'à ce que lui et l'église deviennent une seule de même chose Amen 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 Le seul moment peut-être toi tu es ici ton mari n'est pas là quand il marche avec ton épouse c'est quand il vous a dit hein non si on tape le pasteur Alexandre ici pour une maman prudence là il faut dire tu as souffert oui ici on a tapé le pasteur Alexandre ici toi aussi tu as dit que tu as souffert au même endroit ah non mais la Bible l'a expliqué Paul l'a expliqué tu deviens et avec ton épouse quand vous formez les enfants quand vous êtes là pour former les enfants et c'est lui qui va avec une prostituée devient aussi un avec la prostituée et vous êtes assez âgés pour comprendre cela Amen et ici Dieu lui-même Dieu signifie pourquoi jamais auparavant jamais auparavant qui répète par moi depuis le premier âge de l'église la colonne de feu fit ainsi au milieu du peuple Amen Jamais auparavant il répète depuis le premier âge de l'église on a déjà vu les choses que nous voyons aujourd'hui et cela fut possible aïe 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 c'est ici qu'il y a le secret et cela fut possible seulement quand Dieu a envoyé le saint Alléluia c'est là cette union impossible seulement quand Dieu a envoyé le saint si tu crois tu veux dire Amen voilà les sept sommes qui étaient photographiés ça sont les sept sont les sept donnés c'est Dieu dans sa totalité Il est venu au temps de la vie c'est cette visitation il a dit je suis ici comme Elohim comme l'homme comme le prophète l'ange a dit mais je reviendrai je te visiterai cette visite est rendue possible seulement quand Dieu a envoyé les sept sots et nous a donné un signe par cela lorsqu'il fut descendre du ciel le sept ange c'est la fin pour rassembler la parole qui avait été épapliée dans les dénominations afin de la rattacher à nouveau la parole de Dieu pour que ce soit pour que ce soit il est revenu ce n'est pas lui Isaac mais dans cette forme ce n'est pas lui Isaac lui il est venu au temps de la vie c'est la totalité de la parole c'est Dieu dans sa plénitude c'est le temps de l'union c'est le temps de la vie c'est pour terminer avec le diable on a fait peur avec le diable parce qu'avec ce message nous sommes plus que quelqu'un quand tu veux le pas c'est Amen le prochain pas c'est Amen le prochain pas c'est Amen où est le diable quand tu finis le travail tu dis où est le prochain le diable j'ai dit il n'y a plus personne parce que le diable est terminé son royaume est vaincu tu peux chanter gloire à Dieu gloire à Jésus Christ cela est rendu possible seulement quand tu envoyes le 7 anges un ange chaque ange un ange représentait un âge et ils ne sont pas venus le 7 anges ont compris la situation ils ne sont pas venus tous les 7 sont descendus parce qu'ils ont compris la situation et quand ils sont venus quand ils répartaient le visage de Jésus Christ est apparu là au milieu ils regardaient où ? à droite ou à la terre là où toi tu es ici ce n'est pas au ciel au ciel atmosphérique parce que lui-même c'est le ciel ce n'est pas le ciel atmosphérique non ici c'est sur la terre parce que l'épouse est où ? sur la terre et Dieu vous bénisse vous bénisse c'est le ciel à la terre pour être là ça c'est le ciel